Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvrirent dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, alias Misscom. J'accompagne depuis plus de 12 ans les entrepreneurs ambitieux pour qu'ils rayonnent de manière éthique, authentique et surtout efficace auprès des clients qu'ils souhaitent vraiment. Depuis 5 ans, on se retrouve en vidéo tout au long de la semaine par rapport à une thématique en particulier. Aujourd'hui, on finit, donc c'est la dernière vidéo sur le sujet de la semaine qui est le nurturing. Nurturing, content ou pas, justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous retrouvez, si le sujet vous intéresse, toutes les autres vidéos prétées cette semaine, donc de lundi et de mardi en description de celle-ci et tout de suite, on attaque. Donc, aujourd'hui, on voit le nurturing à visée gratuite ou payante. Oui, parce que, c'est ce que je disais un tout petit peu lundi mais je n'ai pas voulu me saboter pour l'émission d'aujourd'hui, on pense beaucoup, et c'est vrai que c'est évident que le nurturing doit être essentiel vis-à-vis de sa communauté, celle avec qui on doit engager, celle vers qui on a un objectif de développer la confiance, que l'on soit crédible, que l'on soit authentique. Aussi, cette notion d'authenticité, au-delà d'être en termes de marketing qui, malheureusement, est dévalorisé à cause de trop d'utilisation, reste un élément essentiel pour que les gens connectent avec vous. C'est ce que je vous le dis souvent. Si on n'est pas tel qu'on est réellement dans ce que l'on montre, eh bien, ça crée ce qu'on appelle une dissonance cognitive et au lieu d'attirer les gens, eh bien, on les fait fuir. Résultat des courses, eh bien, on se sabote soi-même. Donc, l'idée, bien évidemment, c'est de trouver et de développer des éléments qui vont effectivement répondre aux besoins, répondre aux interrogations. C'est le principe même de ce que je fais pendant mes vidéos et j'en profite pour le reposer. Je vous invite à m'envoyer en commentaire, en message privé sur la page ou le profil avec, à Claire Négrier ou à Misscom ou encore par mail laclaire.misscom.fr Toutes vos questions, pensées, interrogations, problématiques, difficultés, soucis, idées, peu importe, tout ce que vous pourrez me donner nourrit ces vidéos. Je ne suis pas là pour exposer ma science. Je suis là pour vous apporter des réponses concrètes et des idées spécifiques pour développer votre culture, marketing et communication. C'est la mission de Misscom, véritablement. Donc, je suis toujours dans cette notion de nurturing, à la fois la recherche d'informations pertinentes pour vous apporter le contenu qui va effectivement être nourricier. C'est ce que signifie le terme nurturing. Mais aujourd'hui, oui, il faut aussi savoir, tirer profit de ces enseignements, de ces informations qui sont capitales pour le développement de l'entreprise. Et pour développer l'entreprise, on n'est pas uniquement sur du gratuit. On ne développe pas une entreprise sur des choses gratuites. On va développer la communauté, on va développer l'engagement, on va développer tout un tas de choses, de compétences, tout un tas de curseurs qui vont pouvoir bouger grâce au contenu gratuit. Mais en aucun cas, cela va développer, à proprement parler, l'entreprise. Le contenu gratuit, par défaut, il est gratuit. On l'a déjà vu sur le sujet, il n'est pas totalement gratuit. Mais en tout cas, il n'a pas de ressources financières. Alors qu'une entreprise en a besoin. Par contre, le nurturing, même si on l'entend beaucoup parler de ça, et on l'aborde sur le principe de la création de contenu, sous-entendu de blogs, d'articles, de contenu gratuit, il n'a pas à être uniquement gratuit. C'est exactement le principe de n'essayez pas de créer un besoin. Il n'y a qu'Apple qui sait le faire, puisque tout le monde se rue sur le nouvel iPhone, alors qu'ils ont la version précédente et qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution. C'est juste parce que la marque a su créer le besoin auprès de sa communauté, ce qui fait que chaque personne cherche à avoir le dernier modèle. Mais il n'y a qu'Apple qui sait faire. Nous, en tant que petits indépendants, petites entreprises, on peut avoir quand même des idées qui peuvent être révolutionnaires, qui peuvent répondre à un besoin qui n'est même pas conscient. Mais ce ne sera absolument pas le cas de tout le monde. La majorité d'entre nous, et d'entre vous, on est là pour répondre aux besoins existants. Donc, besoin existant dit contenu qui va effectivement répondre aux véritables interrogations, et c'est là où ce newturning gratuit, il va être essentiel, pour développer votre crédibilité, pour développer votre notoriété. Je ne vais pas faire une redite du live de lundi, si vous voulez vraiment connaître tous les étonnants et les aboutonnants du newturning, je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Mais aujourd'hui, oui, donc il faut faire la part des choses, entre ce qui va vous servir vis-à-vis du contenu gratuit, mais aussi payant. Et c'est un petit peu là l'objectif du live du jour, c'est de vous faire comprendre que le newturning content, il n'est pas uniquement gratuit. Il va aussi être payant. Vous identifiez, je vous donne un exemple, et je reprends cet exemple-là, parce que c'est exactement sur ce schéma que je propose mes ateliers. Les ateliers MISCOM, qui, je le souhaite vraiment, devraient avoir lieu deux fois par mois, les 11 et 22 de chaque mois, sont là pour répondre de manière praticopathique. Vous le savez, vous êtes inondés d'informations, on vous dit qu'il faut faire ça, on vous dit qu'il faut faire ça, on vous dit qu'il faut faire ça, puis finalement, vous êtes complètement débordés avec plein de choses qui est à faire, surtout sur quelque chose qui, un, n'est pas votre métier, et deux, qui vous fait perdre un temps, puisque le temps que vous passez à faire ces choses-là, vous ne les passez pas à être dans votre domaine d'activité. Et c'est là où, justement, mes ateliers interviennent. Ils rentrent en adéquation et en résonance avec vos besoins. Et là, je suis sur le nurturing, j'identifie un besoin, donc celui de Mars, c'était des personnes qui souhaitaient mettre en place les webinaires dans leur stratégie de communication. J'ai donc créé un atelier destiné aux webinaires. Et puis, en plus de ça, comme je le fais en petit groupe, c'est vous qui choisissez les thématiques. C'est-à-dire que, oui, je vais parler du webinaire, donc j'ai parlé du webinaire de manière totalement générique, pour en comprendre les tenants, les aboutissants, les comment on fait, etc. Et puis ensuite, pour la deuxième partie de l'atelier, je leur ai demandé, quels sont, selon ces thématiques-là, ce qui vous intéresse le plus ? Et ceux du mois de mars, celles du mois de mars, parce que c'était un atelier 100% féminin, ce n'était pas voulu, mais c'est comme ça que c'est tombé, eh bien, on s'est retrouvés avec, avec, tout simplement, une problématique sur comment proposer et diffuser l'information sur son webinaire. Donc ça a été la thématique demandée. Parce que c'est quelque chose d'essentiel. Il y aurait plein d'idées potentielles, mais il faut faire des choix, et on ne peut pas tout voir en un seul atelier. Ça, c'est pour celles qui souhaiteraient participer. Il y aura toujours un axe qui ne sera pas forcément celui abordé, mais l'idée, c'est de voir la généralité et les intérêts, et d'ensuite aller sur un point ultra précis nécessaire. Mais encore une fois, je suis dans le nurturing parce que je leur demande quels sont leurs besoins pour pouvoir y répondre. Une fois qu'on a identifié un besoin, une nécessité, une problématique, et qu'on a une solution, on n'est pas obligé de tout apporter en gratuit. On a aussi cette obligation en tant qu'entreprise de proposer des produits payants. Et comme on l'a déjà vu, on l'a déjà abordé, répondre aux besoins, c'est toujours beaucoup plus facile à proposer et donc à vendre que de l'inventer et de le créer parce que les gens n'en ont souvent pas conscience. On va aussi être dans le tips. Je vous donne un tips justement vis-à-vis du nurturing. Et c'est vraiment juste pour vous parce que je ne le dis pas partout. On est toujours en recherche. Il faut présenter les choses sur ce que les gens veulent, pas nécessairement sur ce qu'ils ont besoin parce qu'ils n'en ont pas conscience. Par contre, on va vraiment orienter les choses dans la communication sur ce qu'ils veulent vraiment. Et ça, c'est essentiel justement. Et c'est là où je viens vis-à-vis de mon entreprise pour accompagner, comme je le disais, les entrepreneurs ambitieux à communiquer pour toucher les clients qu'ils veulent vraiment. Cette notion de véritable, on va beaucoup plus vite. On va vraiment à l'essentiel vis-à-vis de ça. Et ça va marcher aussi vis-à-vis du nurturing. Si vous allez continuellement poser les questions à votre audience, si vous avez continuellement des retours, si vous avez une communauté engagée, vous n'aurez jamais de blanc. Vous aurez toujours des idées. Je pense notamment à Elodie avec laquelle j'ai échangé encore hier, qui me dit « Mais quand je vois que tu es trois fois par semaine en live depuis cinq ans, c'est hallucinant. » C'est juste que, un, je suis ultra passionnée par ce que je fais, et deux, je suis toujours en contact avec vous et avec mes différentes audiences pour trouver les sujets uniques. En tout cas, c'est vraiment ce que je souhaite. Normalement, il peut y avoir des sujets qui reviennent, genre l'email marketing, mais l'angle de vue et la présentation, on va aborder des points qui vont être, eux, différents dans les thématiques. Donc, on a quelque chose, bien évidemment, qui est efficient, c'est-à-dire efficace, conscient, et toujours, encore une fois, orienté humain. Ça, c'est impératif aussi. Mais là où je veux en venir, c'est que, que ce soit gratuit ou payant, le nurturing, il va vraiment vous permettre de dynamiser votre visibilité, de dynamiser votre contenu, de dynamiser vos services et vos produits. D'accord ? Si vous êtes dans... Je n'ai pas trop d'exemples, d'ailleurs. Si vous me rejoignez, n'hésitez pas à me faire un coucou en commentaire et me dire dans quelle spécialité vous vous trouvez pour que je puisse prendre votre situation en exemple. Ce sera beaucoup plus parlant. Si je prends des produits de beauté et que je vois que une grande majorité de mon audience est à la recherche de... est à la recherche de produits plutôt green, c'est-à-dire écolos, dans le réutilisable, etc. Je vais bien sûr aller chercher des fournisseurs qui vont me permettre de proposer ce type de produit à mes clientes. Oui, parce que souvent, pour le maquillage, c'est plus souvent les femmes que les hommes. Donc, je peux parler aux féminins. Si, prenons... Prenons, je ne sais pas moi, prenons pas pour des hommes, on va plutôt être sur du matériel. Vous êtes dans l'électronique, vous vendez des ordinateurs et des téléphones. Si vous voyez que votre communauté est ultra iPhone ou à l'inverse ultra... Bon, je ne sais même plus comment on les appelle, Android, on va dire Android, voilà, iOS ou Android, vous allez bien sûr aller chercher des produits qui vont être complémentaires mais seulement sur ce type de clientèle. N'allez pas... Sauf si c'est stratégiquement pour développer justement une clientèle qui soit basée sur un autre produit. C'est une stratégie d'entreprise qui implique une stratégie marketing différente mais qui va être un complément, c'est-à-dire qu'on va nourrir davantage. Par contre, pour nourrir, fidéliser sa clientèle, on va aller trouver et développer des produits, proposer des produits à la vente qui vont être connectes et complémentaires aux produits qu'on donne déjà puisque ce sont des clients acquis. La fidélisation, on l'a déjà beaucoup vu. Je vais me le noter pour vous le remettre d'ailleurs. Fidélisation, c'est ce qui va vraiment marcher et vous aider à développer vos entreprises. Donc, le principe, c'est de pouvoir vous adresser continuellement aux mêmes personnes pour que, quand elles aient un besoin, elles reviennent toujours vers vous et que vous restiez la référence. c'est pour ça que le nurturing, il va servir certes le payant, comme on a pu le voir, mais il doit aussi servir le gratuit en continu si vous ne diffusez pas d'informations. Pourquoi c'est important d'utiliser le nurturing content ? C'est que, un, ça vous permet d'être présent et de rester présent dans l'esprit de vos clients et futurs clients de manière continue. C'est pour ça aussi que c'est très important de ne jamais arrêter. Petit bémol, comme moi je le fais, je coupe pendant l'été mais je l'annonce, je le crie partout, je le répète régulièrement. Dès le 8 juillet, le 6 juillet, parce que je crois que c'est le 6, c'est le vendredi, on s'arrête pour la période estivale parce que j'ai besoin moi aussi de me ressourcer. Je sais que vous êtes vous aussi en congé donc je n'ai pas d'intérêt à faire mes lives à ce moment-là et on reprend en septembre tout frais, tout pimpant avec plein de nouveaux sujets. ça a une importance nourricière, ça a une importance pour tout le monde parce qu'on n'a pas envie de manquer, parce que je n'ai pas envie d'être derrière l'ordi quand je suis en congé. Bref, tout a un intérêt. Malgré tout, le nurturing va nous permettre de rester présent et de manière pertinente d'où l'intérêt de ce nurturing pour pouvoir répondre toujours à des interrogations réelles, pour pouvoir être auprès et aider nos futurs clients que ce soit dans des choix, que ce soit dans plein plein d'éléments différents. on va travailler sur ce nurturing et on va bien évidemment le faire. Ce contenu de nurturing qu'on crée, même gratuitement, amène sur du contenu nurturing payant. C'est la notion de parcours qu'on a déjà vue. Tunnel. Mais moi, je n'aime pas le terme de tunnel, donc je garde le terme de parcours. L'idée, c'est vraiment qu'en plus de ça, votre nurturing content gratuit va venir alimenter votre nurturing payant ou en tout cas, développer le parcours vers ce produit payant à la fin. Tout est synergie. Je ne fais que le répéter. Le nurturing va vous permettre de rester présent, va vous permettre de travailler sur l'engagement, va vous permettre plus de visibilité, plus de référencement et même de, le terme qui me vient en tête, c'est driver, d'accompagner les futurs clients jusqu'à l'offre finale qu'ils vont effectivement acheter. Donc, la création de contenu, oui, c'est ultra important. Version nurturing, c'est encore plus efficace. Et puis, efficace à la fois en termes de vente et de développement d'entreprise, mais en termes également, comme vous pouvez le voir, j'en suis entre guillemets la preuve vivante, en termes de longévité et de pérennité de vos actions. Plus vous allez répondre aux besoins, plus vous aurez en continu des contenus à proposer qui seront plus ou moins uniques. Encore une fois, on peut garder la même thématique, mais avoir des points de vue différents, vous apporter des points différents à l'intérieur du sujet, mais qui sont toujours uniques. En anglais, c'est relevant, donc c'est plutôt... Je ne trouve pas le mot en français, je vous invite à le partager en commentaire si vous l'avez. Mais, quelque chose qui est attendu, qui est intéressant et qui est effectivement efficace vis-à-vis de l'objectif que vous lui mettrez. S'il y a un call to action vers le produit ou vers votre freebie, ce sera probablement fait de manière correcte. Si le but, c'est des partages, j'espère que vous aurez plein de partages. Si le but, c'est de la visibilité, mais encore une fois, il n'y a pas un seul objectif à chaque action quand vous rédigez un contenu qui répond au plus aux besoins. En général, il va tous les nourrir à des stades différents, à des moments différents, à des étapes différentes selon où en est le lecteur vis-à-vis de votre contenu. Donc, voilà l'intérêt. N'oubliez jamais que le nurturing, il va être là pour vous aider à construire des contenus qu'ils soient gratuits ou payants. C'est vraiment le message que j'avais envie de vous passer aujourd'hui, c'est que vous devez aussi utiliser le nurturing pour vos offres payantes, pour vos produits payants parce que c'est en écoutant votre communauté, d'où l'importance d'en créer une, pour développer votre entreprise parce que vous pourrez aussi développer des contenus et des produits payants grâce au nurturing. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. si vous avez aimé, je vous invite à liker la vidéo. Si vous pensez que quelqu'un peut avoir envie, enfin, peut avoir besoin plutôt de voir ce message, partagez-lui. Et pour toute autre chose, vous avez les commentaires, les messages privés sur Facebook ou le mail à claire on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto, enfin, pour un nouveau sujet, une nouvelle thématique et demain sur Facebook pour toutes vos questions. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501